Comment découvrir l'amour éternel ? Certaines personnes ont plus peur de leur flamme jumelle, car c'est la personne dont le rejet les blesserait irrémédiablement. Les jumeaux ne se sentent pas en sécurité pour rester avec leur flamme jumelle, et chercheront souvent la proximité, l'amour et la libération sexuelle avec d'autres même s'ils sont profondément amoureux de leur flamme jumelle. Un grand problème entre les flammes jumelles est que ces sortes de peurs, de rejets, de blessures, d'abandon, obscurcissent souvent l'amour. Si quelqu'un se comporte d'une manière étrange, vous faisant du mal, demandez-vous, quelle peur motive leur comportement ? Quand quelqu'un agit sans amour, il y a généralement de la peur en jeu, on n'a pas l'impression d'être en sécurité pour s'ouvrir, donner et recevoir de l'amour. Alors, la télépathie des flammes jumelles, est-ce qu'elle est une bénédiction ou malédiction ? L'idée que les flammes jumelles ne s'aiment qu'au fond peut nous sembler un peu bizarre dans notre société moderne, où la plupart des gens ont au moins une poignée de partenaires dans leur vie, beaucoup et beaucoup plus. D'un point de vue terrestre, cela n'a pas de sens pour beaucoup d'entre nous, et lorsque nous rencontrons cette idée dans les cercles de flammes jumelles, cela peut sembler un pur fantasme. Si votre connexion flammes jumelles est romantique et que votre jumeau est avec quelqu'un d'autre, elle sera probablement écrasée, et quelque chose qui peut rendre ce côté du voyage flammes jumelles si difficile est la forte connexion télépathique et émotionnelle entre les jumeaux, qui efficacement signifie que nous pouvons sentir qu'en notre contrepartie et avec un autre. Cela peut être insupportable. Que signifie angoisse du coureur ? Souvent, il vaut mieux regarder des situations comme celle-ci dans une perspective non terrestre. Ce qui explique que finalement l'âme de chaque jumeau se cherche toujours. Il nous demande de nous rappeler que lorsque les flammes jumelles sont impliquées avec d'autres personnes, elles cherchent des aspects de leur contrepartie divine. Si nous regardons les partenaires de flammes jumelles, qui ne sont pas ensemble, nous trouvons le plus souvent des gens avec des traits similaires, personnalité, énergie et ainsi de suite. Prenez ceci comme un signe que l'âme de votre flamme jumelle vous cherche. L'âme des flammes jumelles coureurs peut souvent communiquer, montrant une angoisse à la façon dont ils affectent leurs jumeaux, la personne qu'ils apprécient le plus dans l'univers entier. Quelles sont les blessures de base de flammes jumelles ? Presque toutes les flammes jumelles ont une blessure autour de la peur d'abandon. Craignant que votre flamme jumelle vous quitte, ou qu'il ne soit pas là pour vous, ou lorsque votre jumeau interagit avec d'autres personnes, cette peur est profondément déclenchée. En fait, pour ce que nous craignons, et qui nous dérange le plus, une fois que nous le sentons au plus profond, et que nous sommes prêts à le dépasser, nous pouvons le libérer pour de bon. Et au-delà de la peur, il y a la liberté. Tant que nous avons peur, nous avons des limites. Lorsque nous libérons ces peurs, et que nous nous élevons au-dessus, l'amour devient un amour pur, et non pas, l'amour que nous éprouvons souvent sur la Terre, qui est plein d'attentes et de conditions. Souvent, dans la vie, les gens pensent qu'ils aiment quelqu'un, lorsqu'ils ont réellement peur de les perdre, ou ont peur de se retrouver seuls. Y a-t-il solution à la douleur ? Même si vous vous sentez incapable d'aimer votre flamme jumelle, quand les pensées d'eux-mêmes, avec les autres vous dérangent le plus, vous pouvez travailler sur le changement de vos sentiments d'amour pour quelque chose d'autre. L'amour de la beauté de la nature, ou l'amour de la musique, ou l'amour de l'innocence des bébés et des animaux, et, ce faisant, vous vous élevez dans une vibration plus haute, vous permettant de ressentir l'amour, quoi qu'il arrive. Sur ce voyage de la flamme jumelle nous sommes poussés à apprendre la différence entre l'amour conditionnel et inconditionnel, afin que nous puissions libérer ce qui nous retient, les attachements, et aller vers les royaumes de l'amour pour l'amour. Un amour qui ne contient aucune attente et aucune force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501